Un retraité fait don de sa fortune à de l'éducation. C'est le titre d'un article paru dans le New York Times le 15 octobre 1991, qui nous relate l'histoire d'un mystérieux mécène, ancien livreur chez UPS, qui aurait donné 36 millions de dollars à différents collèges d'universités américaines. Son nom, Theodore R. Johnson. Sans ne jamais avoir gagné plus de 14 000 dollars par an, mais en ayant investi régulièrement toute sa vie, il aurait accumulé un capital de 70 millions de dollars. De quoi en inspirer plus d'un, dont le multimillionnaire Tony Robbins d'ailleurs, auteur de développement personnel mondialement connu dans l'exemple de notre livreur et repris dans son livre Master of the Money Game. Dans une interview accordée au journal Eiffel & Post, Robbins nous dit ceci. La force de la capitalisation est magnifique. Dans mon livre, j'explique ce processus et je montre l'exemple d'un homme qui n'a jamais gagné plus de 14 000 dollars par an, Theodore R. Johnson. Il travaillait pour UPS et à son âge avancé, sa valeur nette était de plus de 70 millions de dollars. Tout ce qu'il a fait, ce sont les principes que nous enseignons dans ce livre au niveau le plus fondamental. Mais alors, comment est-ce qu'une personne qui, à première vue, gagne moins que vous et moi, a amassé une fortune pareille ? Perçons donc ensemble, aujourd'hui, le secret de Theodore. Pour contextualiser la chose, il aurait été élevé dans une famille de classe moyenne, aurait gravi les échelons à l'entreprise UPS pour devenir vice-président des relations industrielles avant de prendre sa retraite en 1952, après 28 ans de carrière. Son salaire annuel était d'alors de 14 000 dollars, mais il aurait acheté autant d'actions que faire se peut et possédait environ 700 000 dollars d'actions UPS au moment de sa retraite. La question du pourquoi et du comment se pose tout de même. Un jour où il discutait avec un ami de son incapacité à épargner de l'argent, ce dernier lui aurait répondu que s'il était taxé, l'argent serait retiré de son compte et il ne le verrait jamais. Il a donc créé un impôt de 20% directement placé sur son compte d'investissement pour lui-même afin de s'enrichir. Ce qui est d'ailleurs un excellent réflexe lorsque l'on se remémore l'adage américain, les riches investissent d'abord et dépensent le résidu ensuite, lorsque les pauvres dépensent d'abord et investissent le résidu ensuite. Puis, au cours de ses 39 ans de retraite, entre 1952 et 1991, en conservant sa démarche, cet argent s'est accumulé pour lui rapporter 70 millions de dollars. Est-ce tout rémis ? Pas vraiment. Il y a une subtilité et même deux pour être exactes, mais voyons tout d'abord ce qui mathématiquement peut induire de tels résultats. La première chose qui nous vient à l'esprit en voyant ça est la puissance de l'effet cumulé ou 8e merveille du monde selon Einstein. Et un calcul rapide nous montre que Théodore atteint un taux de croissance annuel composé d'environ 11,9%, ce qui est, sur la même période, que très légèrement supérieur à celui du S&P 500, qui fut de 11,5. Comment arrives-tu à ce résultat rémi, vous demandez-vous peut-être ? Prenons comme valeur initiale 700 000 dollars, soit la somme qu'il aurait récupérée à sa retraite. Notons qu'à cela s'ajoute 3 000 dollars chaque année. Ainsi, à la fin de chaque année, le résultat sera alors CF est égal à, entre parenthèses, CI plus R fois 1 plus I. Avec CF, la capitalisation finale, CI, la capitalisation initiale, soit en début d'année, R, la somme d'argent épargnée annuellement, et I, le taux de croissance annuel. Puis, en faisant seulement varier le taux annuel sur un Excel, on peut déterminer son rendement annuel, qui est d'environ 11,9%. D'ailleurs, si cet Excel vous intéresse, vous l'aurez gratuitement accessible en description. Enfin bref, le secret de la richesse serait donc d'économiser de l'argent, de tout placer dans l'entreprise dans laquelle nous travaillons, et d'attendre que ça grimpe. Simple, efficace, mais pas tout à fait juste. Il y a, en réalité, deux choses sur lesquelles Tony Robbins se trompe totalement. Deux subtilités qui, en réalité, amoindrissent l'exploit de Théodore et induisent un risque qui peut être évité. La première, entre guillemets, subtilité, c'est l'inflation. Tony Robbins présente le revenu de Théodore Johnson comme si ce n'était rien, comme si cela permettait seulement de survivre à cette époque. Parce que ce maigre 14 000 dollars par an n'est rien comparé au revenu moyen des ménages dépassant, aujourd'hui, les 53 000 dollars par an d'après le dernier rapport de l'OCDE. Cependant, il est important de garder à l'esprit que Théodore a pris sa retraite en 1952. Et ces 14 000 dollars en 1952 ne sont pas du tout égaux à 14 000 dollars en 2021. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai fait le calcul et après avoir tenu compte de l'inflation, ces 14 000 dollars par an en 1952 équivalent à environ 145 000 dollars par an, soit un beau 12 000 dollars par mois en 2021. Nous en conviendrons, 12 000 dollars par mois ne représente pas exactement l'image de la pauvreté que Tony Robbins nous suggérait. Passons donc à la seconde subtilité qui est la diversification, si on se replace dans le contexte de l'oeuvre de Mr. Johnson. Après avoir réalisé à quel point il était important d'investir, il a mis tout son argent dans les actions de son entreprise. Heureusement, cela a très bien fonctionné pour lui, mais s'il avait travaillé chez Oercard, l'histoire aurait été bien différente. Cependant, ce ne fut pas le cas et on peut dire que la chance s'ouvrait aux audations. Et de l'audace, il lui en a fallu lorsque l'on pense à des crises telles que celle de 87 qu'il a dû traverser. D'ailleurs, avec tous les bourris de crises qui courent, que s'est-il passé en 1987 réunis, vous demandez-vous peut-être ? Tout d'abord, cette crise fut provoquée par la politique de lutte contre l'inflation de la Fed. En effet, l'annonce d'une hausse de ces taux d'intérêt à laquelle s'est ajoutée l'annonce des mauvais chiffres de la balance commerciale américaine a fait planer sur Wall Street un risque de stagflation qui a affolé les marchés américains. C'est d'ailleurs la première crise que les marchés informatisés ont eu à supporter. Comme toutes les premières fois, les choses ne se sont pas parfaitement bien passées, la tendance baissière fut fortement accentuée par les systèmes informatiques de trading de l'époque. Bref, la Fed, via son président Alan Griezmann, a dû intervenir pour rassurer les marchés et résultat des courses, le Dow Jones a perdu plus de 22% de sa valeur durant cette crise. Et cela aurait pu faire perdre une somme colossale à Théodore. D'où l'importance de bien diversifier son portefeuille. Mais Rémi, qu'entends-tu par bien diversifier ? Vous demandez-vous, encore une fois, peut-être. Le premier objectif est de réduire son risque dit spécifique. D'une part, ce que l'on fait lorsque l'on choisit une dizaine d'entreprises. Puis le deuxième objectif est de réduire son risque dit systémique, ce que nous initions lorsque nous utilisons le Shiller PI pour dénicher les zones dans le monde où les plus belles marges de sécurité se trouvent. C'est également ce que nous faisons en portant une attention particulière à ce que notre portefeuille couvre tous les secteurs qui performent. Selon le cycle économique dans lequel nous nous trouvons. Et enfin, ce risque systémique est également réduit lorsque nous utilisons la méthode barbelle anti-signe noir de Nassim Nicolas Taleb, semblable aux stratégies d'allocation dites corps sétélite. Le fait de sélectionner 30, 50, voire 100 actions est en revanche inutile comme nous l'a prouvé Robert Hagstrom. Une fois le seuil des 15-20 actions passées, plus vous diversifiez, plus vous aurez tendance à avoir une performance similaire au marché. D'où l'importance d'avoir un portefeuille focalisé sur 15 à 20 actions choisies avec précision dans le monde entier, dans les bons secteurs. Enfin, nous ne pourrions pas conclure cette histoire sans souligner les choix que fit Theodore Johnson lorsqu'il léga sa fortune. Bon, tout d'abord, il créa, avec une première moitié de sa fortune, d'importants fonds fiduciaires pour son fils, ses deux petits-enfants et un neveu. La seconde moitié de sa fortune sera ensuite léguée à différents collèges et universités américaines, mais également à des étudiants sourds, des étudiants pauvres et des étudiants amérindiens. Des choix purement issus de ses sensibilités et de son histoire de vie sans avoir eu de lien particulier avec les organismes bénéficiaires, qui furent, comme vous pouvez vous en douter, agréablement surpris de ses dons. Bref, de quoi nous faire réfléchir sur l'efficacité de l'impôt pour collecter et répartir les richesses que des bons pères et mères de famille bien intentionnés sont capables d'édifier, puis de redonner. Comme nous pouvons le constater, l'histoire de Theodore Johnson regorge de leçons allant de l'épargne régulière à la philanthropie. Maintenant, nous n'aurons pas tous la chance qu'il a eue en faisant all-in sur une seule ligne, donc construisons-nous un portefeuille justement diversifié, avec des valeurs possédant de fortes marges de sécurité, puis épargnons intelligemment. Épargnons intelligemment pour notre futur, épargnons intelligemment pour le futur de notre famille, puis épargnons intelligemment pour soutenir les causes qui nous tiennent à cœur. Dans cette idée, si vous êtes de ceux qui regardent encore cette vidéo, sachez qu'il existe une communauté par le long terme restreinte d'investisseurs qui échangent et s'entraident librement et gratuitement au sujet. Libre à vous d'y accéder via l'e-mail mensuel par le long terme accessible en description. Si vous choisissez de vous y inscrire, vous recevrez gratuitement, dès votre inscription, un accès à la plateforme d'échange entre membres, une synthèse des ratios à prioriser selon moi, et une fois par mois en plus, mais pas plus, je suis désolé, une action analysée par mes soins, dont nous débattons ensuite sur la plateforme. Bien entendu, l'action change tous les mois, donc si tu choisis de ne pas t'inscrire maintenant, tu passeras sûrement à côté de celle de ce mois-ci. C'était Rémi, je vous dis à très vite les amis, partagez autant que faire se peut cette vidéo, et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour parler de vos longs termes, ensemble.